Bonjour à tous, Deja Monde avec vous. Je vous propose aujourd'hui quatre petites recettes à réaliser, très faciles à faire, des recettes de dernière minute qui ne prennent pas beaucoup de temps en cuisine. On va commencer tout de suite par les aiguillettes de poulet croustillant. Pour cela, je vais avoir besoin des ingrédients suivants. Pour les épices, j'aurai besoin de sel, de poivre, de paprika, gingembre et de l'ail en poudre. Tout ça, on va mettre une cuillère de chaque, une grande cuillère, sauf pour le sel et le poivre. On va utiliser la moitié de la cuillère. Un oeuf entier, un yaourt nature, 180 g de farine et 150 ml de lait. Et j'aurai besoin également de 800 g de dinde ou bien deux poulets. Je procède de la manière suivante, je prends un saladier et je mets tous les ingrédients dedans. En l'allemant, on va at哲er une haute, on va utiliser des coutures, les cuillères, les cuillères, les cuillères et les cuillères, la cuisine, les cuillères, la nutrition de lait et les cuillères et les cuillères et les cuillères. Écoutez ! C'est un einzige plafatoire et le poivre une puissancevir que l'organisé. On va utiliser la croissance des cuillères, Il faut essayer d'obtenir une pâte qui ressemble plutôt à une pâte à crêpes ensuite je commence à mettre les morceaux de poulet coupé comme ça en longueur dedans et je mélange ce qu'on fait dans la car, on s'ampple la peau d'eau travelling à la pierre on se rappelle une pâte qui a abandonné la pâte à couper des tigres les belles, que nous faisons le temps. Donc, le temps de faire le乾, c'est de faire le temps d'être qu'il faut. Si on a plus de temps pour qu'on ait des tigres dans la pâte, on n'en a plus de 10 dé니까, une fois qu'on a mélangé le tout si on a le temps quand on peut les laisser mariner le plus longtemps possible c'est toujours meilleur mais si on n'a pas le temps on est pressé dix minutes suffisent pour pour les faire cuire tout de suite pour la suite je prends une assiette creuse avec de la chaplure je mets un peu de sel un peu de poivre une bête comme ça je suis et j'ai l'air qu'on prend rien qu'on dirait chez ça aucun dira les chouets de la chouette à l'ébzard aucun quand je vais à duc tarifat d'ajaj aucun point de vous remettre en fait de la raleine voilà ensuite je récupère les petits morceaux de poulet ou bien de la dinde et puis je les passe dans ce mélange de chapelure et je continue comme ça jusqu'à finir toute la quantité ensuite pour la cuisson je vais les faire en friture c'est beaucoup plus rapide je prends une poêle et je mets dedans une quantité d'huile et puis je commence la friture il faut que l'huile soit chaude mais pas très très chaude pour qu'il ne brûle pas à l'extérieur et reste crue à l'intérieur voilà je les fais cuire des deux côtés puis je les dépose sur un papier absorbant ça fait une bonne idée qu'il voulait à l'âge et à ce juge quand le temps faut qu'on voit qu'on achète je n'aie de l'homme avec z et d'un z et on kemmel à carton kemmel et kimia comme là je continue comme ça jusqu'à finir toute la quantité et voici le résultat final accompagné de sauce de votre choix s'affirme une bête qu'un tout moment saura sauce les cas à jocon et maintenant on va commencer la recette de crevettes au curry mariné super bonne se prépare en cinq dix minutes maximum j'aurais besoin de sel de poivre et trois gousses d'ail écrasés avec une cuillère de curry une petite cuillère tout ça c'est des petites cuillères sauf pour le sel vraiment très peu je mets tout ça dans un saladier j'ajoute un peu de persil une cuillère par exemple un peu d'huile et du citron un jus de citron voilà ça se prépare vraiment très très vite on ne se balade l'os fadira d'une sèche là le malheur et ça ou le foule foule là le malheur et bizarre ou tout ou le cari au bout d'race al carré mal quand elle m'a nous assuré laïmona aux aîtes à zayton une relève coulchis je mélange tout ça très bien on va mettre à peu près deux cuillères d'huile d'olive et une cuillère de citron je prends les crevettes non cuites et je les mélange avec cette marinade une bête quand j'ai de les crevettes qui éconne ma taille vinge aucun jeu drôme au canard qu'adron fad il a quand même comme l'ordre de l'eau salle et au mercredi d'où est elle s'arram dienne contre l'eau c'est bon ni jean si on a le temps on va les laisser mariner ils seront que meilleurs si on n'a pas le temps on va les faire cuire tout de suite comme ce que j'ai fait moi c'est tout de suite là comme on a déjà mis de l'huile pas besoin de mettre l'huile dans la poêle donc directement sur une sur un feu moyen on les fait cuire puis on les retourne des deux côtés ça va très très vite ça prend cinq dix minutes maximum ça fait une bête quand j'ai dormi quand j'ai bon film club le mans et d'une 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 d'un âge déjà d'ailleurs il m'a dit c'est un sa fille au cantaï bon c'est qu'ils voulaient au maraq a sa fille au roma ou ajdine j'avais mis du fait du riz à côté donc je l'ai je l'ai servi avec du riz safrané quand je moujde à 1 chouette à l'arroze ça fait ou j'étais au mara hum rose à sphara rafait il y a de l'air d'il mara t'oujette ma quom rose yani nafs tariqa ligandier d'aïman et maintenant on va passer à la recette d'une soupe superbe soupe blanche que j'adore que je fais au moins une fois ou deux pendant le ramadan ou d'abagad indirouha tchorba albida je prends une cocotte je mets dedans deux cuillères d'huile d'olive une cuillère et demi suffisant quand je fais revenir quelques instants quand j'ai mis qu'elle a fait chouïa sa carte de belles des clubs la 4,7 souligné d'un blanc ensuite pour les épices je vais ajouter du sel du poivre du thym voilà c'est tout et de l'aïe nous sommes à l'âtre et les canards sages phallos phalli à dindir mais un hall et bizarre ou tout ou satar voilà je vais ajouter un petit peu d'eau pour éviter que ça ne brûle ensuite je vais arroser avec à peu près un litre et demi d'eau et je laisse cuire qu'un dit d'aller au mois de juin d'alma bachit que l'on vient aux membres ça fait qu'un marre comme si elle a des troncs mais à l'endier le malic en dire aucun relé l'île qu'air les à ébullition je vais venir ajouter de la semoule c'est de la semoule fine on trouve dans toutes les grandes surfaces ou les petites surfaces partout ça fait une belle maquille déchets qu'on va prendre une petite minute et on va prendre une petite minute et on va mettre les 20 minutes pour aller ensuite à la fin juste les deux dernières minutes je vais venir a ajouter du une boîte de lait concentré non sucré mais après qu'on va mettre en place en plus qu'on va mettre en plus qu'à d'une chante qu'on va mettre en plus sur la millilitres à cac sa fille ou à y est short bas où je t'ai tout cas de gérer l'art et l'art et l'art et voilà notre soupe elle est prête elle est vraiment super bonne vous devriez absolument l'essayer et on termine la vidéo par un jus bien frais et bien vitaminé pour cela je vais utiliser le jus d'orange que j'ai préparé avec vous pour mes préparatifs du ramadan jus d'orange congelé et je vais utiliser aussi des fraises et de l'ananas qui ne sont pas congelés voilà je mets le tout dans un bol et je mixe avant d'ajouter un liquide qui mèche tout le monde sable à c'est pour faire au lab l'ananas ou à casser la moulie où j'ai tout à l'heure qu'on a dit au film j'aime d'indir à l'ananas et coulra ce tachan qu'à rabat et ont un homme diane ou qui fioulé où il ya de chacune dit puis rompte carré benoît les torts en allemand je mélange le tout et ensuite j'ajoute un litre d'eau et voici le jus prêt en quelques minutes vraiment rafraîchissant et vitamine est à la fois où l'as et diana hawa wajd rzal yannik ibrut au coulchi fait yannil vitamine à ce qu'on fait avec ça on arrive à la fin de la vidéo j'espère que celle ci vous a plu n'oubliez pas de venir me rejoindre sur mon instagram et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et on s' complica voilà